Hey yo, what's up les boys, c'est TheBenBig et aujourd'hui une nouvelle vidéo Primal Fear, mais non des moindres, car aujourd'hui les boys, on s'attaque au Cow Guardian. Let's go ! Et mes amis, on se retrouve, on est dans la base, entouré de nos petits dinos, plus les dinos qui sont cachés vers là-bas. Et aujourd'hui les boys, on va s'attaquer au Cow Guardian. Mais par contre, je n'ai aucune idée de la puissance du bestiaux, ni de comment on va s'y prendre pour l'abattre. Il y avait un collègue qui m'avait dit que justement si je le faisais spawn là-bas, au niveau de la piscine de mob, ça allait très très mal se passer, ici là. Donc c'est pas une bonne idée de le faire là, vous voyez. On va pas le faire là, de plus on est à côté des bases, donc c'est pas une bonne idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le faire spawn dans la nature et on va aller analyser déjà le bestiaux. Peut-être ça se fera en deux épisodes, peut-être en un, peut-être en 25, je ne sais pas. On verra bien en fonction du mob. Et d'abord, ce qu'on va aller voir, c'est l'arène d'Olive. Regardez mesdames et messieurs, l'arène est en train de charger. Et je suis parti trop loin, du coup elle se décharge. Merde. Les gars, on va regarder la méga arène d'Olive qui sera prête d'ici quelques épisodes pour... Enfin, elle est déjà terminée, mais juste le temps qu'on monte le projet. On va faire, les gars, des petits events à l'intérieur, genre des courses, ce genre de choses. Puisqu'Olive nous a fait une arène monumentale au niveau de la taille et qui est monstrueusement stylée. Donc le truc, c'est que ça met tellement de temps à charger. On va faire un petit tour à pied. Et je vais vous présenter un petit peu cette arène. Ensuite, on s'attaque direct au boss KO. Alors, ok. Ok, donc c'est vraiment grand. Waouh. C'est vraiment grand. Je crois que ça tourne là, et là d'ailleurs, le trou ici. Allez, charge. Mon dieu. Le temps que ça met à charger. Regardez ça. Je vous fais les chargements. Regardez ça. Regardez le nombre de structures qu'il a utilisées. J'ai envie de dire, juste pour ça, les gars. Juste pour le nombre de structures et le travail qu'il a fourni. Vous devriez mettre un petit pouce bleu, mais cette fois pas pour moi, c'est pour lui. Vous voyez. Franchement, il le mérite. Parce qu'un taf comme ça, les gars. Regardez ça. Regardez ça. Il a tout peint. Le. Nice. J'avais pas vu ça. Dub and big. Il a écrit. Oh là 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 là. Olive, tu régales. C'est de la folie. C'est de la folie. Regardez ça. Regardez-moi cette arène, les boys. Qui ne voudrait pas une arène aussi parfaite pour son serveur RP ? C'est un truc de ouf. Olive, si tu veux faire des constructions pour le RP, je crois qu'on va t'embaucher gros. Parce que vraiment, je trouve ça vraiment trop classe, excusez-moi. Mais en fait, moi, je vois des petits détails du genre. Déjà, il a tout peint. Il a mis des petites barrières partout. Vous voyez, il n'a rien oublié. Il a fait différents matériaux. Il a utilisé de la pierre, du bois, du thach, du verre. Il a mis des petits drapeaux aussi tout en haut. Il a fait, regardez la ligne de départ. Il y a pensé. Là, il a mis du thach pour faire, je ne sais pas, comme du gazon, par exemple. Comme sur un stade olympique. Là, il y a une piste de course qui contourne tout le stade. Donc, certainement une piste de course à aécus, comme on pourrait voir. Et je pense que ça démarre d'ici. Oh là là, 1, 2, 3, 4. Mais c'est trop beau, gros. Je suis choqué. Je suis choqué. C'est trop beau. Et là, il a fait un... Pour les combats d'aécus, à la lance. Vous voyez, la joute. Putain, c'est trop stylé. C'est monstrueusement stylé. Je vais me mettre en ghost et je vais regarder l'intérieur. Ok. Comment il nous a fait ? Ouais, donc là, c'est le bordel. Tu as toutes les fondas. Comment il a fait le truc ? Ah, bon, c'est chiant. Non, ça me fait retomber, c'est chiant. Il va falloir que je mette un petit walk. Cheat. Walk. Oh. Merde, je passe à travers. Oh, fuck. Non. Non. J'ai raté. Voilà. Voilà. On peut les voir, là. Genre, là, c'est des gradins pour voir les courses. Attendez, je veux voir l'intérieur. Il nous a fait les petits gradins pour voir les courses. Là, il y a l'entrée, donc l'entrée des spectateurs. On arrive là. Déjà, regardez, tu arrives là, tu as la boum, tu vois, tout le stade. C'est trop stylé. Là, tu montes. Tu montes. Il a déjà fait un endroit avec des bancs pour pouvoir se poser. D'ailleurs, tous les gens qui seront intéressés pour participer, qui sont déjà sur le serveur, ceux qui ont joué il y a longtemps sur mon serveur, qui regardent encore les vidéos, ceux qui jouent encore, enfin voilà, tous ceux qui sont passés sur le serveur, les boys, qui ont le code, en gros, vous êtes invités à venir participer au futur event. On en discutera sur le Discord. D'ailleurs, avec les modos, on va créer, je pense, un petit channel dédié qui s'appellera Eventolive, pour le remercier quand même, parce qu'il a fait un truc assez monstrueux. Et on va organiser ça tous ensemble, voir qui veut participer. Et puis voilà, qui voudra regarder, parce que je pense qu'il a fait, pour les courses de chevaux, il n'y aura que 4 chevaux, vous voyez, sinon ça va être le bordel si on est beaucoup trop. Donc si vous voulez venir participer en tant que spectateur, tout ça, pour faire de l'animation, ça peut être super cool. Donc voilà, ok, mais franchement, putain, franchement, c'est un taf de titan. De titan, mon bro, GG à toi, j'espère que les gens mettront un maximum de pouces bleus pour te montrer qu'eux aussi, ils trouvent que c'est merveilleux. Vous pouvez aussi le mettre en commentaire, si jamais vous avez la phobie des pouces bleus, on sait jamais, hein. Mais en tout cas, ça lui donnera, on va dire, une sorte de reconnaissance, parce que franchement, un taf comme ça, les gars, c'est rare. Je peux vous dire qu'il en a mis du temps pour le faire, hein. Je peux vous dire qu'il a taffé, hein. Ça mérite, hein, putain, ça mérite. Allez, les boys, on va partir vers la mer. On va descendre en bas. Au niveau de la piscine, on va aller vers là. Là, ça craint rien. Putain, ils planent comme de la merde alors que je fais rien. Oui, dans l'eau. Ah, la piscine est à gauche. Putain, je suis atterri jusqu'à l'eau avec un jump. C'est merveilleux. Cette créature est magnifique. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est le faire spawn par ici. Après, je... Non, il va pas destruer les structures. C'est sacrifiant qu'il me détruise ma piscine, quand même. Après, c'est vrai que la grosse reaper, elle le faisait pas. Je vais le faire spawn peut-être un peu à côté de la piscine. C'est le 6 déjà, ouais. Est-ce que je peux le faire sur le truc? Oh merde. Oh l'erreur. Oh putain de merde, c'est une volante! Merde, c'est une volante. Ah, la surprise pas cool! Ah, j'aime pas beaucoup. Ah, c'est pas une surprise... Euh, attendez... Elle me campe ou pas? Est-ce qu'elle me campe? Ça va me camper, non? Attendez, faut que je check un truc. Euh... Est-ce que c'est tamable, le gardien? Ok, elle m'attaque pas, on est bon. K.O. Gordian! Ah ouais. Mais du coup, c'est intamable. La K.O. Iverne, elle est tamable. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une putain de longue vue. J'ai pas une putain de longue vue, vraiment. J'ai vraiment pas une putain de longue vue? Arrête! Ah si, là. J'suis un animal. Hop. Ok. Ah, c'est vrai que... On ne voit rien. Quand on est sur cette merde. Ok, donc c'est bien un K.O. Gordian. Donc c'est pas tamable. Faut lui casser la gueule. Euh... Pas avec ça, déjà. On va rentrer à la maison. Ok, donc on a lâché le fauve. Ça y est. On va aller prendre la Wyvern Spirit, je pense. Et on va revenir faire un tour ici. Oh, il est bizarre ce trike. Ah, ça doit être un fable. Ok les boys. Bon du coup. Euh, mini coupure. Je trace à la base. Je prends la Wyvern et on est go. Ok les boys. C'est parti. On arrive sur l'impact. On va être cinquième avec cette grosse Wyvern. Il devrait être encore par là. Ou par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a invoqué des griffons. Ah bah c'est génial. Alors, comment tu fais de dégâts ? Moi je fais mal, t'as vu ? Ah ouais. Ah, il a encore invoqué des griffons. Donc apparemment, il n'a pas aimé la gif que je viens de lui mettre. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ok, on a une petite brûlure. Dark griffon minion. Bon, il me fait brûler. Ça va, c'est pas trop rapide. Ça risque de prendre un peu de temps, j'ai l'impression. Parce qu'on va être sur un combat plutôt long. Aïe, j'ai mal. Ah ouais, ça picote quand même. Par contre, je lui mets des gros dégâts. On est sur du 1 million x 10 000 là. J'ai l'impression que les spirites Wyvern ont été up. Ou alors que je lui fais plus de dégâts, je ne sais pas. En tout cas, je lui déchire bien sa race. Hop là, peut-il. Et ouais, nous, on triche. Qu'est-ce qu'il y a ? On a du heal. Non, c'est chiant si on tourne en rond comme ça. Non, bro, 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 bro. On ne va pas commencer. Ah, c'est bon. On va faire des enfants là. Tu m'as raté par contre. Il faudra que tu fasses attention. À ne pas manquer tes hits. Puisque moi, je ne les rate pas pour l'instant. On est sur du beau combat de skill là. C'est-à-dire... Oh, tu veux lancer des boules ? Ah, pardon, tu... Non, t'arrêtes pas. Yo, bro. Ah, je suis stun ! Oh, quand je me prends une boule, je suis stun ! Ah, c'est rigolo. Ah, c'est génial ! Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air trop trop dur. Il ne me met pas des dégâts comme me mettait l'autre ou bien. La Empress. Par contre, c'est rigolo. Franchement, j'adore. Si je pouvais en avoir un comme ça, ça me ferait kiffer. The Guardian, is a wyvern. Bon, là, c'est relou. Ça, tu fais le gamin. Hop, on va taper un petit demi-tour. Voilà, là, tu prends. Ah, là, par contre, on va prendre double dot. On va prendre un petit heal. Ah, c'est chiant. Ouf, les bons dégâts. Ok, ça se passe. Bon, les gars, j'ai l'impression que le combat va être très très long. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un accéléré musical. Vous êtes prêts ? Let's go. Bon, les gars, j'ai l'impression que le combat va être très long. Bon, les gars, j'ai l'impression que le combat va être très long. Bon, les gars, j'ai l'impression que le combat va être très long. ce que le combat va être très long. Bon, les gars, j'ai l'impression que le combat va être 30 yeah 1. Bon, les gars, j'ai l'impression qu'il наб размер et 45 dr café continued. Oh putain ça va s'occuper ! On en ira au bordel ! Oh merde ! Elle est nôtre ! Ok donc ça ça doit être la cow wyvern ? Est-ce qu'on tente un place genre on descend et on le tire en l'air ? Non ça va être chiant il va se battre avec ma wyvern Ok donc déjà on va tenter un truc Faut pas qu'ils bouffent ma wyvern qui est morte là Ça va bro ? Ça va ? Ça va ? Ça va mon bro ? Ça va bro ? Je sais pas ce qu'il s'est passé là c'est très sombre en tout ça Je l'ai eu ! I got it ! Did I got it ? Oh god, the rex ! Get out motherfucker ! Did I got it ? Oh my man ! Oh my man ! J'avais raison, cow wyvern, celle-là elle était t'aimed Ok cool ! Cool ! On va choper le cadavre maintenant Cool ! Yes ! À toi ! Inventaire ? Ah bon ? Est-ce que j'ai eu un truc sur moi ? Ah bon ? Est-ce qu'il y a eu un truc dans la wyvern ? Ah bon ? En gros ça fait juste spawn... Ok cool ! Du coup en gros ça fait juste spawn la cow wyvern Quand tu bats le gardien Et le truc c'est que... Bah... Faut aller crafter l'orbe Je suis en train de me perdre dans mes réflexions J'étais là faut euh... Non faut aller crafter l'orbe Let's go ! Oh putain ! Ah oui si vous avez vu pendant l'accéléré j'ai eu des soucis de souris Parce qu'en fait à force de faire le même move Bah elle avait du mal à force Oh je la nettoie Salope ! J'en achète une autre Alors ! On va aller faire la petite cow orbe Vu que j'avais préparé un peu avant Ce qu'il fallait Il me manquait juste les primales que j'avais pas déplacé C'est pas celle-là les primales c'est ceux-là Primal ! Primal wood Ok let's go ! Bon bah les premières missions réussies on l'a éclaté Ca sale gueule ! Ca c'est bien déjà K.O. K.O. Ok faut faire une cow orbe Euh... Ok donc ça c'est la seule bouffe pour les K.O. Putain il est déjà presque prêt lui ! Incroyable ! Eh mais je peux en faire un autre ! Il me manque juste les 100 ! Lourd ! Lourd ! Et là avec la cow orbe on peut faire une cow boss tribute Donc ça c'est pour les autres boss Pour l'instant on va garder ça Parce qu'il nous faut la cow wyvern on l'a pas Et comme ça on aura la spirite et la cow ! Et euh je suis en train de partir Alors que euh... Attends il faudrait peut-être une selle aussi non ? Hein ? Voilà ! On va aller regarder si y'a des selles K.O. Alors est-ce que c'est peut-être les mêmes ? Je sais pas ! K.O. K.O. and spirit wyvern Armor Armor Bah au pire je prends celle-là Attends C'est une saddle celle-là Ah non c'est celle-là C'est le même titre Ok c'est parti ! On va prendre dans la hauteur Et c'est là-bas Allez let's go ! On va aller choper notre petite cow wyvern Le travail a été fait ! Je suis content Par contre euh... Bah c'est quand même un peu long hein ! Le temps que j'ai mis à la buter Et mais putain c'était la galère Je vous le dis moi Mais bon Au final euh... Je me disais que je lui mettais pas mal de dégâts Et que ça pouvait pas être euh... Trop trop long quoi ! Si vous venez de voir des trucs de couleur chelou C'est parce que Y'avait pas encore les affichages Plus le brouillard Ne t'inquiétez pas C'était pas des dégâts différents Vous voyez ce que ça fait aussi sur la K.O. de loin Oh putain ! Hop ! Oh putain ! Oh putain ! Et là elle se réveille Et c'est le drame ! Le joueur français Et c'est une K.O. wevern C'est ma p'tite K.O. wevern A moins Yes ! Alors check on le bestiaux Bon par contre level de merde Elle est pas incroyable Ouh les flammes noires ! Pas mal C'est combien ? 600.000 ? 800 de dégâts Putain elle est que level 37 C'est pas fou hein ! Les spirites que j'ai trouvés Ils étaient tellement mieux en nature Ah oui par contre C'est pas mal quand même hein ! Oh la 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 ! Oh les flammes noires ! Regardez ! Ça fait un... Ça fait une zone Tout autour c'est noir, c'est chaotique Oh j'adore l'effet ! L'effet est trop stylé hein ! Ah ça c'est les griffons euh... De l'ancien K.O. Et regardez du coup ça fait la... Une brûlure en noir comme ça C'est tellement cool ! Qu'est-ce qu'il y a un C ? Ok c'est un espèce de grappe Il a ces petites boules noires qui lancent Oh c'est quoi ça ? C'est un captain blackbowl ? Qu'est-ce que c'est ? Bonjour ! Qui êtes-vous ? Ouais c'est un captain blackbowl Il est stylé son noir hein ! C'est nouveau ça ! Voilà ! Et le... Oh j'ai eu un call to port ! C'est quoi ? C'est quoi un call to port ? You are praying your wars by beating Captain Blackbowl It is too cold to call him back as a knockout team of version Ok ! Il est mort ou il est tamé là ? Apparemment c'est pour le tamé ! C'est vrai que je ne m'en rappelle déjà plus, je l'ai fait il y a longtemps ! Ok on a la queue Wyvern, bien solide, on va lui monter ses PV Ah c'est vachement mieux ! Vachement mieux ! D'ailleurs je suis con j'ai ça ! Hop là, full XP, boum ! Et voilà ! Encore quelques petits niveaux And here we go ! Je vais lui mettre un petit peu de heal Dès que j'aurai fini de monter ses levels En tout cas c'est un beau bestiaux, on peut pas se le cacher On est sur de la bestiole de qualité Ok, 26 niveaux on est pas mal ! Hop, on va augmenter ça et ça ! Je lui mets un peu plus de vie parce que j'ai pas envie qu'il crève quoi Hop là ! Oh ça tape hein ! Ça tape en vrai hein ! S'il avait autant de dégâts que la spirit, si j'avais tout mis en dégâts, ça pourrait le faire hein ! On est sur de la belle créature quand même ! Je vais regarder comment ça fonctionne la petite boule là ! Ça là ! Ah ouais mon gars ! Ah ouais tu passes dedans ! C'est fini hein ! Par contre on est d'accord Que les effets De la KO sont beaucoup plus stylés que la spirit, regardez ça ! Franchement ! Franchement ! Elle est vraiment stylée la KO ! Non franchement ! Elle est incroyable ! Par contre euh... Une Manticore ! Oh le bébé ! Oh ! Il est mignon hein ! Allez ça dors ! KO Ivern ! Pas dégueu hein ! J'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ! Non franchement ! Pas déçu ! Je vais vous faire un petit coup d'aile ! Yes ! Swag ! Swag ! Bon mais le gardien a été beat ! On a eu de la chance ! Franchement ça passe ! C'est vrai que... Oh c'était quoi ce bordel ? J'ai vu un truc chelou ! C'est à cause du... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah ouais il y a un... Il y a des espèces d'éclairs chelous ! Ok c'est énorme ! J'adore ! Waouh ! Yeah guys ! Bon bah les gars ! On arrive à la fin de cette vidéo ! On a réussi à avoir la KO Weaver ! On a battu le gardien ! Le boss gardien qui était d'autre qu'une Weaver ! Je ne pensais pas ! Mais au final ça a du sens ! Et elle est vraiment 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 stylée ! Il me tarde de prendre la petite miniature que je vais faire juste après ! Parce que franchement beau bestiaux ! En tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un plaisir de vous présenter le grand stade d'Olive ! Ainsi que la baston contre le gardien ! Aujourd'hui je trouve que c'est un très bon épisode ! Il a été bien gardé ! Donc les gars on remercie un maximum ! Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé ! On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo ! Et dès ce soir pour un prochain live GTRP ! A vous les studios ! Et... Coupez ! Coupez ! Coupez ! Sous-titrage ST' 501